Comment je prépare mes cas avant d'aller en classe? Pour qu'une animation de cas soit un grand succès, il y a deux choses qui sont vraiment importantes. La préparation des étudiants et la mienne. Les étudiants, si la classe est le professeur, il faut que la classe soit prête à enseigner. Donc, il faut absolument, c'est un impératif, il faut que les étudiants soient bien préparés, et comme professeur, moi, je me lance le mandat de m'assurer qu'il le soit. Et pour qu'il se prépare, j'utilise différentes techniques pour les motiver, les stimuler à bien se préparer. Un des outils que j'utilise, c'est les blogs. Je reviendrai dans une autre capsule, mais les blogs obligent les étudiants à réfléchir au cas et à aller au plus loin que la simple lecture. Ce que je leur demande, en fait, c'est de lire, oui, mais de challenger le cas, d'avoir réfléchi, de l'avoir analysé. Puis, lorsqu'ils arrivent en classe, bien là, c'est pas seulement je connais les faits, mais je suis allé un peu plus loin. Puis là, ils peuvent avoir vraiment, ça peut vraiment devenir un lieu d'échange, puis de confrontation des idées. Donc, les blogs, c'est un des outils que j'utilise qui fonctionne particulièrement bien. Une deuxième technique que j'ai utilisée par le passé, que j'utilise encore, mais un peu moins à cause des blogs, c'est les intervenants, ce que j'appelle les intervenants mystères. Je leur dis d'entrée de jeu qu'il y aura, durant la session, chacune des personnes à une ou deux ou trois reprises auront à présenter le cas en deux, trois minutes, mais je leur dis seulement le jour même du cours. Je leur dis seulement le jour même du cours. En général, ça crée un peu de tension, mais ça fait en sorte qu'ils sont bien préparés et j'accorde des points de participation liés à ça, donc ils sont en général bien préparés. Tout à l'heure, quand je parlais de, peut-être que ce n'est pas pertinent de le dire là maintenant, mais quand je parlais de la préparation de la première séance, comment je prépare le cours, j'insiste beaucoup sur cette préparation des étudiants, l'impératif qu'ils soient prêts. Et c'est un contrat que je fais avec eux, littéralement.